Bonjour à toutes et à tous on l'a déjà dit la qualité génétique des animaux est essentielle pour la qualité de la production de la productivité du troupeau et du revenu des éleveurs aujourd'hui nous allons revenir sur la période charnière qui a vu le retour de la race frisone des états unis et du canada en devenant la race holstein cette phase est devenue essentielle pour une majorité d'éleveurs laitiers pas seulement en france mais pour l'ensemble des bassins laitiers de la planète on pourrait dire de la nouvelle zélande en passant par l'australie israël et c'est aujourd'hui nous allons voir concrètement comment la race a été adoptée par les éleveurs français il faut se souvenir qu'au début des années 70 la sélection de taureaux se faisait au travers de deux critères importants l'origine donc les qualités laitières de la mer et la qualité globale des ascendants et de la morphologie à ce titre le pointage des animaux aura une large influence sur les orientations de la race certes dictée par les besoins cette race originaire de l'ensemble de la côte le long de la mer du nord va donc faire le voyage vers l'amérique du nord dans les bateaux des commerçants hollandais autour des années 1880 1890 on va dire 1900 pendant ce temps les éleveurs français commencent à découvrir cette race dite hollandaise qui va d'ailleurs s'appeler la frisone du nom d'origine de sa région l'appellation de la race et jusqu'en 1990 la ffpn c'est à dire la française frisone pinoir avant de devenir la race primolstein c'est à partir du début des années 60 que le voyage de cette race va se faire dans le sens inverse des états unis et du canada vers l'europe et notamment la france avec des caractéristiques laitières et de morphologie bien différente de celle qu'elle avait au départ jean-jacques pierron que nous avons déjà rencontré sur un sujet complémentaire de celui là viendra à nouveau nous détailler comment la race a été accueillie et les difficultés qu'elle devait affronter dans le contexte de l'élevage français de cette époque évidemment c'est un sujet de spécialiste mais qui concerne de fait tous les éleveurs laitiers car c'est ce que les éleveurs ont vécu depuis le milieu des années 70 jusqu'à la fin de ce siècle avant du 20e siècle mais on sait que ce n'est pas fini nous aurons c'est sûr l'occasion d'y revenir afin de traiter ce qu'est aujourd'hui la génétique laitière la coopérative d'épinal était comment je dirais était un des piliers de d'une association enfin d'une nation d'un regroupement de centres d'insémination qui était à l'époque la marne la marne laine et l'alsace pour être très large et bien sûr la coopérative d'épinal et ses présidents et directeurs de l'époque ont se sont regroupés et ont créé une union qui s'appelait l'union nord est l'union nord s une et après cette union c'est s'est agrandi avec des départements de l'ouest et c'est devenu l'union nord est centre ouest c'est à dire une écho et donc c'est une écho a été active et a été a fait un bien énorme à l'élevage français d'abord auprès des éleveurs des éleveurs adhérents donc c'est au niveau national ou international donc parmi ces ces très bons taureaux on a parlé tout à l'heure des frisons enfin des d'épinoirs européens et bien il y avait il y avait 4 taureaux aussi de primolstein qui s'appelait prince royal gladi bré serre-major et vineda et aussitôt après est arrivé un très très bon taureau reconnu mondialement qui s'appelait lévi et qui était je dirais le taureau qui a permis je dirais aux éleveurs de s'adapter à la à la à la primolstein enfin du mois à assimiler ce cette nouveauté parce que lévi laissait des animaux très développés mais qui en plus avait une certaine puissance qui avait une certaine musculature donc elle convenait mieux à l'oeil oui l'oeil habitué des éleveurs des vosges par rapport à un autre taureau qui était lui vosgien enfin vosgien qui était au centre d'insémination d'épinal qui s'appelait prince royal qui était aussi un des des reproducteurs que tout le monde connaît et que tout le monde a utilisé plus ou moins largement parce qu'il manquait de musculature mais autrement c'était un excellent reproducteur et qui a créé des lignées laitières assez exceptionnelles donc je vais vous analyser un document je dirais qui était édité non plus par épinal comme ce document mais par l'union nord est dont je vous ai parlé tout à l'heure dont la coopérative d'épinal était membre et donc ce taureau là lévis je vous ai dit qui était mondialement connu et bien si vous voulez c'est un taureau holstein du canada qui était né au canada qui avait un père encore né de sept centurions médalistes c'était un excellent reproducteur et comment je dirais il a été acheté jeune à très quelques mois et il a été mis il était élevé au centre d'insémination de pierry dans la marne et donc parce qu'en fait deux deux directeurs étaient très très branchés dans dans l'achat des reproducteurs à l'époque que ce soit canadiens ou américains c'était monsieur jaffronoux qui était un des piliers de l'élevage français et monsieur riclin qui lui était directeur de la du centre d'insémination des de laine près de l'an et donc ce fameux lévis donc on a son nom son numéro son pointage c'est à dire un pointage de lui-même c'était un pointeur de l'oeuvre book à l'époque frison qui venait les mensurer dans les centres d'insémination et qui leur donnait une des notes de taille de musculature de hauteur au garrot à l'époque il faisait 163 cm c'était grand mais aujourd'hui les holstein sont encore nettement plus grands donc les informations sur la morphologie et bien était était fait d'une manière on va pas dire subjective mais sans note particulière c'était plus des signes des signes plus ou des signes moins ou des tb enfin etc y compris au niveau du 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 air book frison alors donc c'est le les références de ce taureau lui-même et bien il était tb en taille tb en tb en bassin tb en signes laitiers tb en capacité donc à profondeur de flanc et tb en membres et sabots c'est vrai que c'était un taux très solide dans ses membres après ça il y avait il y avait un index un index par rapport au premier contrôle c'était même pas la lactation complète parce qu'on n'attendait pas jusque là et donc c'était un qui tenait compte uniquement des débuts de lactation est donc il y avait par exemple ce taureau était plus 4,3 en lait ça veut dire qu'il était bon en lait il était bon en matière grasse bon en matière azotée et après ça on avait une deuxième colonne qui n'était appréciation de la descendance morphologique de la descendance c'est à dire que là on avait d'abord le l'index laitiers que je dont on vient de parler et il y avait aussi une appréciation de morphologie qui était faite par les pointeurs de chaque coopérative adhérente qui mesurait dans le cas de l'évis le taureau était mis en testage dans la marne donc elles étaient essentiellement dans la marne je crois quelques unes dans l'aine autrement il n'y en avait pas sur épinal et donc ces informations étaient comparées aux informations qui étaient prises en compte la même année par le même pointeur dans la même région et ce qui nous donnait une appréciation de taille de mamelle de corps de membres et de musculature et cette appréciation c'était par des étoiles ou des plus c'est la même chose sachant que par exemple pour ce fameux lévis il était 3 plus en taille c'est à dire qu'il laissait nettement de la taille c'est sûr que par rapport au frisonne de l'époque enfin au pinoir de l'époque qu'on avait c'est sûr qu'il y avait une différence énorme quand on voyait les veaux qui naissaient déjà et puis comment les génies se développaient alors en plus il y avait très certainement un petit phénomène d'hétérosis ce qui augmentait encore un petit peu l'amélioration donc ce qui fait que ce fameux lévis il donnait des animaux des génies très développés avec de très bonnes mamelles avec un très bon corps alors il n'est que de plus encore parce que si vous voulez l'oeil des pointeurs à l'époque n'était encore pas trop trop holsteinisé et donc elles paraissaient un tout petit peu plus plates que ce qu'on aurait souhaité ce qui fait que dans le corps parce que dans le corps il y avait également la musculature dans le corps il n'y a que de plus autrement les membres de plus il n'y a aucun problème alors pareil à l'époque on était habitué à des jarret tendance plutôt droit qui n'était pas forcément un signe de rusticité mais c'était comme ça les frisons étaient très marqués dans ce sens là alors que les holstein avaient des jarrets beaucoup plus coudés un peu lévis mais surtout prince royal qui laissaient des membres avec des jarrets très coudés tout le monde pariait que ces animaux là ne tiendraient pas le choc et en fait il n'y a jamais eu de problème dans la solidité des membres de prince royal parce qu'en plus elles avaient des sabots qui étaient très bons de même que lévis en fait les membres quand il y avait un souci c'était plus au niveau des pieds surtout que dans certaines souches de hollande notamment un ancien surtout frisonne un ancien taureau qui s'appelait tommy et qui laissait des pattes absolument c'était du gruyère et on avait énormément de problèmes de pieds derrière la descendance de ce taureau donc ce qui fait que lévis vous voyez que c'est un taureau très complet et qui a été beaucoup utilisé donc il y avait en plus si vous voulez au niveau des mamelles du détail dans les attaches avant, l'attache arrière, l'équilibre, l'implantation des traillons la forme des traillons et la traite qu'on a sur une autre grille et donc on l'a dit des très bonnes mamelles puisqu'il était trois plus en attaches avant, trois plus en attaches arrière, trois plus en équilibre un plus en implantation de traillons, un plus en forme et un plus en traite donc c'était le taureau idéal qui a été largement utilisé et qui du moins pour les éleveurs qui étaient prêts à avoir leurs installations je dirais se voir caduquent assez rapidement puisque les animaux étaient nettement plus grands et dans les stalles courtes ça posait des problèmes mais bon très vite sont arrivées les stabilisations libres où les vaches vivaient librement sur une aire paillée ou sur des logettes ce qui fait que ce souci de taille je dirais s'est réglé un peu par la force des choses d'une part par l'augmentation des troupeaux souvent, c'était l'époque et les nouvelles installations qui ont été mises en place à cet égard et donc les animaux étaient prêts à s'éclater dans ces nouvelles installations et en plus des nouvelles installations de traite aussi parce qu'à l'époque il y avait des gros problèmes aussi de treilleuses enfin de treilleuses c'était des pots suspendus souvent et avec des pompes à l'air qui étaient souvent déficientes et donc ce qui posait des problèmes de traite la facilité de traite était presque trop bonne pour les installations de l'époque voilà il n'a pas été tellement utilisé bon il y a eu quelques fils il n'a pas été tellement utilisé en tant que père à taureau on utilisait plus comme les taureaux étaient essentiellement comment je dirais ils venaient acheter ils étaient essentiellement achetés au Canada et aux Etats-Unis donc si vous voulez on avait plus d'autres lignées parce que là aussi il fallait faire attention à la consanguinité donc ne pas réutiliser trop près des fils de ces champions enfin de ces très très bons taureaux ce qui fait qu'on a il a été très très porteur au niveau des femelles énormément de femelles mais pas forcément au travers de fils je vous dis à la prochaine fois un petit pouce bleu et puis si vous avez aimé et bien ma foi un petit commentaire peut faire plaisir et dans tous les cas abonnez-vous ce qui permet de renforcer la chaîne et puis d'être mieux partagé au revoir et puis